Nous ouvrons ce journal avec la livraison des vaccins contre la COVID-19. Une première cargaison de 100 000 doses est attendue à Maurice demain. La nouvelle est confirmée par la Haute Commission indienne à Maurice, qui indique que ce sont des vaccins Covishield qui seront livrés. La MBC vous propose de suivre cet événement spécial en direct demain à partir de 19h sur MBC3, MBCSAT et Sainte-Créole. Ces vaccins, un don du gouvernement indien dans le cadre de sa mission Vaccins Fraternels. Maurice, vous le savez, est COVID-Safe depuis le 26 novembre dernier. Je vous propose de suivre le reportage d'Ajagan Rengen et de Faragonaï. L'information nous a été confirmée par la Haute Commission indienne cet après-midi. Une cargaison de 100 000 doses de vaccins Covishield débarquera à Maurice demain soir. Cela afin d'aider le pays dans la lutte contre la COVID-19 dans le cadre de la mission Vaccine Maitri, soit vaccin fraternel. Ce communiqué souligne l'excellente relation entre Maurice et la Grande Péninsule. Le vaccin Covishield a été développé par AstraZeneca Oxford et produit par le Serum Institute of India, le plus grand fabricant de vaccins au monde, en volume. Ces vaccins précisent cette correspondance de la Haute Commission indienne, serviront à mieux protéger nos frontliners et contribuer à une relance des secteurs cruciaux de l'économie. C'est un beau cadeau de l'Aisne, on dit bien merci, et possiblement aussi que ça nous aiderait à rouvrir les portes des frontières, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas travailler en ce moment-ci. Le vaccin là pour bien bénéficier, pour la police, pour la nurse, pour le docteur. L'Aisne qui peut donner. Ça, trois heures, une galauterie. Une galauterie. Elle sent ce qu'on ne peut pas prêter. Nous sommes bien content que l'Aisne peut offrir nous ce vaccin là, et nous sommes bien content pour la population Maurice. Le gouvernement peut faire beaucoup pour combattre la COVID-19 dans Maurice. Le vaccin là pour être nous dans le frontliner. Comme dans la banque même, par exemple, nous avons beaucoup de personnes qui nous ont un contact direct, tout ça, avec la clientèle, tout ça. Même à l'aéropo aussi, nous avons un contact direct avec le client, même à l'hôpital aussi. Il y a un contact direct avec le patient qui soit là. Donc, bien effectivement, ça peut aider la population. Au moins, Maurice nous peut quand même amasser, même avec nos masques, mais nous libres. Maintenant, avec le vaccin là, nous pouvons beaucoup mieux protéger. Je suis content de nous avoir un vaccin là. Je travaille avec l'hôtel pour faire un vaccin correct. Je suis capable de reprendre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On couche surtout pour les enfants et pour être troisième âge. C'est bon. Nous sommes bien contents, ce qu'il y a, nous pouvons faire. Nous pouvons faire un bon travail. Nous pouvons bénéficier. C'est ce qu'il y a, nous pouvons faire. Pour nous, il est très bon. Il est bon qu'il nous gagne ça, pour nous, pour ne pas qu'il gagne malade, comme dans les autres pays. Quand il y a une maladie qui finit là, finit dans la maladie, pour nous, il n'y a pas qu'il y a de la faire. Il n'y a pas qu'il y a de la faire. Il n'y a pas de la faire quand il y a de la ravage. C'est le vaccin qu'il peut gagner là, mais il y a de bonnes affaires. Je vous remercie à l'un parce que nous avons beaucoup un vaccin cadeau, parce que nous avons un vaccin à tout de serre. Voilà. C'est où nous avons commencé, le vaccin, maintenant même, jusqu'à nous vous gagner les autres commandes. Voilà. Et là, nous sommes bien contents. L'un peut donner le vaccin. Et le vaccin est la bonne. Et moi, je me recommande du monde, bien faire le vaccin. Pour combattre la COVID, c'est le vaccin. Il est bon de rappeler que le gouvernement indien nous a fait don de plusieurs équipements médicaux en avril dernier, afin de nous aider à mieux soigner les personnes atteintes de la COVID-19. Le communiqué de la Haute Commission indienne, qui précise que l'Inde sera à nos côtés pour toute assistance dont nous aurions besoin dans cette lutte contre la COVID-19. L'Inde, à travers cette distribution de vaccins, est guidée par le principe de Vasudev Kutumbakam, ce qui veut dire que le monde est une seule famille et que l'Inde accorde la priorité à ses partenaires proches. Selon ce même principe, c'est ensemble, main dans la main et dans un effort collectif, que nous allons combattre la COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada